Bonjour mes choupies, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël pour ceux qui fêtent la Noël. Pour ma part, ça s'est passé tranquillement, gentiment en famille, avec, comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, une super crève. Je ne m'en débarrasse pas, j'éternue, nez qui coule, gorge qui gratte, etc. C'est génialissime ! Mais bon, c'est comme ça, ce n'est pas grave, on va prendre son mal en patience et ça ira mieux dans quelques jours, je l'espère. Si vous passez par là mes choupies et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et je vous remercie pour votre soutien. Ça fait vraiment très 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 plaisir, donc merci merci mille fois. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour un haul action, peut-être le dernier de l'année, je pense, il y a des chances, puisque là c'est un gros haul. Malheureusement, j'aurais dû le faire avant Noël, mais comme, voilà, j'étais malade, j'étais dans l'impossibilité de faire aucune vidéo. Du coup, j'ai patienté, j'ai patienté, mais là, j'avais envie de vous retrouver et en plus, j'avais vraiment envie de vider mes sacs de course. Alors, premier article, ceci, un rouleau de tapisserie, enfin j'en ai pris deux, comme ça, avec un effet bois, comme ça, c'est très tendance. Je vais bricoler un petit peu, si j'y arrive, si j'ai le courage. Je voudrais faire un petit coin café. Ça fait un moment que ça m'interpelle, que ça me titille. Je vois des photos par-ci, par-là, des vidéos là-dessus, avec des personnes qui customisent des meubles, qui font des petits coins super sympas. Donc, je vais me lancer. On verra, on verra ce que ça donne, parce que des fois, dans ma tête, ça a l'air extraordinaire, ce que je veux faire, le projet. Et puis, au final, le rendu n'est pas forcément ce que je souhaitais. Mais bon, allez, qui tente rien n'a rien. Donc, voilà, ce rouleau de tapisserie. Pour continuer ce petit coin-là, en prévision, ce lot de trois cadres, comme ceci, j'ai choisi noir, comme ça. Donc, trois cadres, voilà, trois cadres étagères, un petit peu, là, voilà. Alors, les dimensions, je ne sais pas si on les a. Non, il n'y a rien du tout. Je voulais vous les donner, mais assez. Alors, il y en a un qui fait 28,5 par 28, l'autre 23 par 23, et l'autre 25,5 par 25. Voilà, trois tailles différentes. Hop, ça brille, comme ça, vous voyez, pour faire ce petit style-là d'étagère, voilà. Ne vous inquiétez pas, si j'arrive à faire tranquillement ce que je veux faire, vous verrez le rendu final dans ma partie communauté ou ma partie short, on verra. Après, pour aller avec, j'ai pris un petit plateau comme ça. Alors, le plateau, il est carré, il fait 20,5 par 20,5, et c'est du contreplaqué. Ouh, je ne sais pas trop. Bon, plateau en bois carré, comme ça. J'en ai pris quatre claires, comme ça. Pareil, à l'identique. Donc là, il y en a quatre, comme ça. Là, ça n'a rien à voir. J'ai mes poils qui rendent l'âme. Pas mes poils. Mes poils. Mes poils pour cuire. Donc, j'ai repris une poêle chez Action, comme ceci. Euh, basique. Mais qui va, euh, comment ? Sur l'induction. Donc, c'est parfait. Et le diamètre de celle-là, elle fait... 32, 32 centimètres, c'est une des plus grandes que j'ai trouvées. Donc, ça, c'est pas mal. Parce qu'honnêtement, là, il est temps que je renouvelle un petit peu mes casseroles. Ça ne devient pas terrible. Ensuite, un lot de trois paires de chaussettes. Comme ça. Euh, hop, comme ça. C'est la taille 39, 42. C'est pour moi. C'est pour mettre dans les bottes quand ça fait un petit peu frais. Ensuite, pour aller avec la tapisserie, j'ai pris un pot de colle déjà prête. J'ai déjà utilisé, hein, cette colle-là. C'est la marque Bison. C'est donné pour 15 mètres carrés. Euh, également, on dit que ça fait trois rouleaux. Mais de toute façon, j'ai besoin de faire de lait. À peine. Donc, ça devrait suffire amplement. Et j'aime bien. C'est pratique. C'est pratique, cette colle toute prête. Après, pour continuer ma future déco du coin cassé, j'ai pris ces trois chandelles LED couleur noire. Euh, est-ce que c'est détail ? Non, ce n'est pas détail identique. Ça ressemble à ça. Comme ceci. C'est pas mal, hein. C'est joli. J'aime bien. Et comme j'ai plusieurs étagères dans le meuble que je vais faire, que je vais repeindre et tout ça pour mettre ma machine à casser, tout ça, tout ça. Ça, c'est avec des LED, ça marche à pile. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Si je mets dans une étagère, ça ne prendra pas feu. Voilà. Ça sera esthétique, mais sans danger. Voilà. Après, ça, j'en avais besoin pour nettoyer différentes choses. Donc, c'est du bicarbonate, du bicarbonate de soude, multi-usage, intérieur-extérieur, nettoie, dégresse, détarte et absorbe les odeurs. Je voudrais en mettre dans mes toilettes. Je les trouve très entartrés. Je n'arrive pas à les récupérer. Si vous avez des tuyaux pour détartrer une cuvette de WC, je suis preneuse. Parce que là, j'en ai ras-le-bol. Donc, c'est la marque Barriette Authentique et le pot fait 500 grammes. J'en ai déjà acheté pour faire de la lessive moi-même. C'est très, très bien, ça. Ensuite, pour que ça sente bon dans ma voiture, j'ai pris ça. Ça se met sur le pommeau de douche. Je crois que je suis encore malade. C'est sûr. Pas le pommeau de douche, non. Le pommeau de vitesse, le levier de vitesse. Alors, ça sent la vanille. C'est la marque Arbre Magique. Oh ben, je ne vais pas m'en remettre. Ensuite, de la marque Marriette Authentique. Ça y est, je suis quasiment arrivée au bout de mon pain, comment ? De mon savon au fiel de bœuf. Je suis arrivée quasiment à la fin, donc je m'en suis repris. C'est un truc, c'est génial. Ça sert à plein de choses. Pour détacher le linge, pour nettoyer vos baskets, plein, plein de choses. C'est un pain qui fait 100 grammes et ça dure méga, méga longtemps. Parce que le premier que je me suis acheté, j'arrive seulement là maintenant, à la fin. Et ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, vraiment, ça, il n'y a pas plus économique. Donc, voilà, ça y est, j'ai renouvelé. Et ça coûte tellement peu cher que, vraiment, ça, c'est extraordinaire. Ensuite, j'ai repris des piles, les toutes petites, comme ça, les AAA. Et les AAA, comme ça, voilà. J'aime bien en avoir d'avance. Puis, comme il y a les chandeliers, là, enfin, les bougies à l'aide. Ensuite, eh ben oui, ben oui, j'avais vu ça sur TikTok, donc je l'ai trouvé. C'est la marque R-Science. C'est donc un sérum pour les racines de cheveux. Ça évite le graissage trop rapide des cheveux. Ça régule, ça fait plein de choses. Et c'est un sérum équilibrant pour le cuir chevelu. C'est sans rinçage. Le flacon, c'est 150 ml. Apparemment, c'est bien aussi pour les pellicules, pour plein de choses, pour la repousse des cheveux. Ça a l'air pas mal. Donc, vu le petit prix, je me suis dit, je risque rien d'essayer. On y va, on y va. Mon mari s'est pris ça, un flacon Tabasco, comme ceci. C'est pas mal de quoi je vois les flacons comme ça, en plastique. Ça fait 300 grammes, soit 256 ml. OK. Bon. C'est bien comme ça, comme présentation. J'aime bien. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas. Je me refais un petit stock de lessive. C'est la lessive de chez Action. Donc, j'ai pris ça. C'est 3 litres, il me semble. Oui, c'est ça. Ça va jusqu'à 95 degrés. De 20 degrés à 95 degrés. C'est donné pour 45 lavages. Bon, moi, ce sera beaucoup moins, puisque c'est une machine de 9 kg que j'ai. Donc, ça, c'est pour donner une moyenne, je pense, pour une machine de 5-6 kg. Donc, voilà. Ça va me faire de l'avance. Et puis, comme je l'ai déjà dit, moi, la lessive, bah oui, j'en ai besoin, comme tout le monde. Mais mon linge est rarement très, très sale. Donc, je ne suis pas ultra exigeante dans la lessive. Du moment qu'elle fait le job, je veux dire, je n'ai pas besoin de quelque chose d'ultra détachant, etc. Par contre, je suis peut-être un peu plus exigeante pour la soupline. J'aime bien que l'odeur reste, ça sente bon, etc. Donc, voilà. La lessive, je serai moins exigeante. Mais la soupline, voilà. Parce que c'est la phase finale, on va dire, pour la senteur du linge. Mais pour la propreté, je pense que beaucoup, beaucoup de lessives se valent, marque ou sans marque. Alors, après, j'ai pris des croquettes pour mon chien, comme ceci. C'est la marque Skyler. Et c'est un paquet de 3 kilos. Voilà. Ensuite, j'ai pris une bonbonne comme ça, un petit peu holographique. Pareil, pour continuer à faire mon coin cassé. Donc, voilà. Pour mettre des sucreries, je ne sais pas trop ce que j'aimais dedans. Ensuite, pour continuer mon coin cassé, j'ai pris des petites tasses comme ça, blanches, toutes simples. Mais super rigolotes. Comme ça, j'ai pris les 4 modèles qu'il y avait. Comme ça. Oh là, j'ai fait bouger mon téléphone. Comme ça. Et la quatrième, comme ça. Ça, ce sera la mienne. On dirait plutôt une fille. Donc, ça, c'est la mienne. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas mal. Ensuite, je vais recommencer. Même si, enfin, c'est la période du blanc qui arrive. Mais peu importe. Je vais recommencer à me faire un petit peu une gamme de torchons. Donc là, j'ai pris 3 torchons noirs comme ça. Je les ai déjà fond rouge. Voilà. À damier. Ils sont très, très bien. Je voudrais regarder s'il y a des accroches. Oui. Elle est là. Ici. En plus. Tac. Donc, voilà. Ces torchons ne bougent pas au lave-linge, au sèche-linge. Donc, j'en ai pris 3. Petit à petit. Voilà. Je vais renouveler de temps en temps. Je les prendrai 2 par 2, 3 par 3. Et je prendrai aussi les essuie-mains qui vont avec, qui sont aussi très, très bien. J'avais ma première gamme, là, qui commence un peu à être vieillissante. C'était ceux-là, l'identique, mais sont rouges. Et les essuie-mains aussi sont rouges. Donc là, je ne suis pas assez couleur noire. Donc, pour changer. J'ai repris, pareil, pour mon petit coin café, les petites gaufrettes comme ça, au caramel. Elles sont super bonnes. Le sachet fait 300 grammes. Donc, ça, c'est validé, revalidé. Ils font format plus grand. Et c'est super bon. Hop ! Pour mon coin café, toujours, j'ai pris ceci. Des petits bâtonnets pour des touillettes à café. Voilà. Dedans, est-ce qu'on nous dit combien il y en a ? 100 pièces. Voilà. C'est en bois. Ouais. J'aurais préféré en plastique. Mais bon, comme ça se fait plus, le plastique. Le bois, je n'aime pas trop, mais bon. On verra. Pour mettre sur les étagères, j'ai pris un pot comme ça. Une plante qui retourne. Vous voyez ? Voilà, comme ça. Pour mettre en déco, sur une des étagères noires. Je pense que ça devrait faire sympa. Pour goûter, on a pris ce paquet de chips, ceux-là, de la marque Kettle. Et là, c'est les black paper. C'est un paquet de 100 grammes. Voilà. Désolée. Ensuite, j'écris. Ah, je sens que je vais encore tousser. Excusez-moi, j'avais une quinte de tout. Donc, voilà. La suite. Des petites tuiles comme ça au chocolat. Il y en a 36 dedans. 125 grammes. Donc là, chocolat, comme ça. J'ai vu passer ça sur les réseaux. Ça a l'air très, très bon. Je me suis dit, allons-y. Et là, chocolat au lait. Comme ceci. Voilà. Avec un petit café, ça peut le faire. Et justement, en parlant de café, j'ai repris du café en grain, comme ceci. Un paquet de 500 grammes. C'est la marque Palazzo. Et j'ai pris le Dark Road. Je voulais les paquets d'un kilo, mais il n'y avait plus. Donc, il ne restait plus qu'un, comme ça, de 500 grammes. Donc, je me suis dit, j'en ai besoin. Tant pis, je prends quand même. Et la prochaine fois, je verrai s'il y en a à nouveau. Et dernier article. Une jolie bougie, comme ça, pour mettre aussi sur mon coin cassé. Ça, c'est un petit peu cappuccino. C'est joli. Les petites bouboules, comme ça. Voilà. Bon, je ne la ferai pas brûler, parce que je la laisserai en déco. Elle est super jolie. Voilà, voilà. Comme ça, comme ça. Et bien, voilà. Ma vidéo se termine. J'ai fini mon haul action. J'espère que ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublie pas. Dès que mon petit coin cassé sera terminé, vous le verrez en avant-première. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut pour faire quelque chose de sympa. Je vous dis à très bientôt, les choupis. Attention, si vous passez par là, n'hésitez pas. Likez ma vidéo, commentez-la si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, mes choupis. Ciao, ciao. Bye, bye.